... Bienvenue à la grande concentration automobile mensuelle qui se déroule à Valette au parc du Champilombard tous les derniers dimanches de chaque mois organisée par les dérouillés des trois provinces. Pour marquer ce rendez-vous d'automne, les 4 chevaux et les vélos soleils ont été mis en avant car cette année, ils fêtent leur 70e anniversaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, oui. Ça va faire trois ans maintenant que l'on fait notre rendez-vous mensuel et on a voulu marquer le coup cette fois-ci et on fête les 70 ans de la 4 chevaux, du vélo Solex et beaucoup, beaucoup de collectionneurs et pas spécialement que de 4 chevaux ou de Solex ont répondu présents aujourd'hui. Et tout est vraiment extraordinaire, tout se prête en plus au jeu, on a un super soleil, pas trop chaud, ni trop froid, du monde partout, tout type de véhicule, comme on aime. La 4 chevaux de Renault, voiture mythique du peuple, qui est sortie deux ans avant l'emblématique 2 chevaux de la marque Citroën. Oui, avec le vélo Solex, c'est les deux populaires du premier salon de l'après-guerre. En 1946, au salon de l'auto, au Grand Palais à Paris, ont été présentés la même année la 4 chevaux Renault, qui a été étudiée pendant la Seconde Guerre mondiale, et le vélo Solex. C'est les deux véhicules emblématiques, les deux premiers véhicules populaires français, deux ans avant la 2 chevaux finalement. La 4 chevaux aura été produite de mémoire à environ 1 million 100 000 exemplaires. Et le vélo Solex, lui, a plus de 7 millions d'exemplaires. Un vélo Solex qui a perduré, j'irai dans le temps. Il a duré même très très longtemps. De mémoire, la production s'est arrêtée, je crois même dans les années 90, vraiment pour les tout tout derniers modèles. Le plus emblématique, ça reste le modèle, ce qu'on appelle le 3800. Les connaisseurs reconnaîtront facilement. C'est le modèle que l'on a d'ailleurs, avec le fard carré tout juste là-bas. C'est le modèle le plus emblématique. Mais oui, oui, c'est... Après, il y a plusieurs, plusieurs modèles évidemment de Solex. Mais oui, oui, voilà. Donc je voulais en dire qu'ils ont fait des compétitions les 24 heures du Mans. Et même encore, même encore, il y a, oui, en effet, les 24 heures Solex, alors qu'on lieu, je ne sais pas où, je n'ai jamais participé, mais je sais que ça existe encore. Il y a encore des compétitions et des gens qui sont vraiment férus de ce petit engin. Il y a des clubs qui existent rien que pour le vélo Solex. Il y a vraiment des passionnés de ce petit engin qui, il faut bien le dire, qui n'est pas très cher non plus et qui a un moyen d'entrer dans le milieu de la collection avec des sommes, on va dire, dérisoires. Voilà. Oui, enfin, avec un moteur à l'avant qui n'est pas toujours facile quand même à diriger. Il faut ce qu'il faut. Après, c'est une conduite particulière. Moi, j'ai toujours tendance à dire que ça n'avance pas très vite, mais c'est la vitesse juste qu'il faut, entre guillemets, pas plus pour découvrir des paysages à gauche et à droite. C'est l'ancêtre, finalement, de nos vélos électriques aujourd'hui, avec assistance électrique. C'est vraiment l'ancêtre, c'est ça. Donc, on a dit journée de la 4 chevaux. Pourquoi 4 chevaux ? Pourquoi la 4 chevaux ? Parce que c'est un véhicule populaire que certains adhérents de notre association possèdent des 4 chevaux. Puis, c'est une voiture qui a marqué les esprits pour tout le monde, aussi bien que la 2 chevaux, d'ailleurs. Tout le monde, enfin, certaines personnes aujourd'hui étaient un peu plus âgées, mais toutes les personnes aujourd'hui de plus de 50 ans peuvent raconter une histoire avec la 4 chevaux Renault. On a tous un souvenir. Un oncle, une tante, c'était la première voiture des grands-parents. C'était, voilà. On a toujours une histoire avec la 4 chevaux, voilà. Première voiture de ma mère. Première... Ah ben, vous voyez, voilà, il y a comme quoi il y a encore une anecdote à raconter, voilà. C'est ça. Puis, c'est la voiture qu'on retrouve sur toutes les cartes postales des années 50-60 des différentes communes. Quand il y a une petite voiture sur la place, on trouve toujours une petite 4 chevaux, voilà. Alors, il y a des voitures emblématiques ici aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça, quand même. Il y a beaucoup d'autres très belles voitures. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Il y a de la Simca, de l'Ariane, de la Ronde, il y a de la DS, il y a de la 2 chevaux, il y a des voitures un peu plus rares. Il y a un Ford coupé 1930, un Ford hors de modèle A, il y a de la traction. Il y a vraiment de tout. C'est une Allée aussi. C'est une Allée, oui. Il y a une 3000 qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Il y a de l'anglais, il y a de la française, il y a vraiment de tout. Vraiment, normalement, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, aujourd'hui, petite balade après dans Valette, et ensuite, dans les mois à venir, qu'allez-vous faire ? Eh ben, on a une petite sortie en interne, nous, la sortie automnale, on recentre un petit peu tous les adhérents, parce qu'on propose toujours beaucoup de sorties pour les autres. On se fait une petite sortie en interne pour se retrouver assez un petit peu. Et on repart de plus belle, on repart de plus belle pour les givrer l'année prochaine, au mois de février, comme d'habitude. Voilà, où on attend, on l'espère, 150 véhicules anciens, pour non pas un départ de Clisson, mais ça, pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà. Beaucoup de monde est venu admirer ces magnifiques véhicules rétro, se rappelant ainsi la belle époque. Et n'oubliez pas que les dérouillés se rassemblent tous les derniers dimanches de chaque mois au parc du Champilambar à Valette, de 9h30 à 12h.